Du coup déjà, bah merci à tous d'être présents sur le live, ça fait vraiment super plaisir, sachez-le. Donc voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai teasé, je vais vous annoncer un gros projet, un projet sur lequel je travaille depuis presque 4 mois maintenant, en toute transparence, en tout soum-soum. On travaille sur un truc qui est, pour moi en tout cas, assez fou, maintenant vous me direz ce que vous en pensez. Bien évidemment, vous aurez des questions qui interviendront, donc on fera une petite session questions-réponses avec un grand plaisir. Mais en gros voilà, pour introduire la chose, vous savez que je suis fan de l'univers Pokémon, vous savez que j'ambitionne éventuellement aussi d'en faire une activité à temps plein par la suite, parce que c'est quelque chose que je surkiffe, surtout au niveau de la collection, des ouvertures, de l'opening tout simplement. Alors je vais pas plus parler, je vais vous laisser avec une petite vidéo, et on se capte juste après, et on en discute. Et voilà, messieurs, dames ! Ouiiii, je suis content ! Je suis content ! En effet, messieurs, dames, nous lançons la Enigma. Donc Enigma, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, vous le savez, je suis un grand fan des ouvertures PokéRev. Donc PokéRev, c'est justement des pochettes comme ça, de packaging, avec des boosters mystères à l'intérieur. Mais y'en avait pas en français de qualité, y'en avait pas en français qui étaient vraiment dingues, y'en avait pas en français qui faisaient vibrer, ou on sait que le français en plus est beaucoup plus cher. Donc du coup, aujourd'hui, les amis, je vous annonce que Enigma, c'est notre produit ici, sort officiellement, aujourd'hui, en précommande, et que l'arrivage est dans, je vais mouiller un peu, un mois maximum. Voilà, dans un mois maximum, les commandes partent. Ce sera une quantité extrêmement limitée, d'accord ? C'est un premier projet, c'est un premier truc qu'on lance. Donc bien évidemment qu'on va en parler tous ensemble, avec plaisir. Pour un petit peu, bah, voir, voilà, ce que c'est précisément, etc. Je vais aussi, bah, prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, voilà. Mais en gros, Enigma, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la première box francophone sortie, avec un pack mystère à l'intérieur, qui contient bel et bien un pack mystère de folie. À savoir que le pack mystère de folie n'est autre qu'un booster du set de base édition 1, certifié non pesé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, quoi qu'il en soit, il y aura de toute façon quelqu'un qui aura au minimum un booster lourd. C'est une certitude. C'est-à-dire que nous nous engageons dans les pochettes gold, qu'il y aura de toute façon au moins une, deux, voire trois, peut-être même quatre. Mais qu'il n'y aura pas que des pochettes légères sur un booster du set de base édition 1. T'as un prototype chez toi ? Non, je n'ai pas les prototypes chez moi. Parce que les prototypes, pour l'instant, sont en Italie. Ça va arriver. Je vous ferai les photos, bien évidemment. Mais à peu de changement près, c'est exactement ça, le produit. Et donc voilà, on sort Enigma. Donc je dis on, pourquoi ? Parce que bien sûr, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'intro, je m'associe avec une personne pour faire ce projet-là. Parce que c'est un projet qui a demandé beaucoup d'investissement de temps et surtout beaucoup d'investissement d'argent. Je suis associé avec Pokélmo pour cette sortie de produit. Et du coup, on vous propose Enigma. Donc, dès maintenant, vous avez la possibilité, si vous le désirez, de précommander autant que vous voulez. Mais voilà, c'est à quantité limitée. Mais voilà, on n'a pas mis de limite. Enigma. Et du coup, je vous mettrai bien évidemment en priorité. Vous êtes, c'est précommandé, c'est réservé. Et dès que ça arrive, les premières vagues arrivent, vous serez les premiers à être livré. Possibilité aussi, bien sûr, d'ouverture en box break chez moi, si vous en avez envie. Il n'y a pas de problème aussi à ce niveau-là. Et tu me poses une question très, très intéressante. Le prix. C'est vrai que le prix va être quelque chose qui va rentrer en considération. Vous savez qu'on a mis plusieurs boosters du set de base pour nos packs gold. Donc, sachez que Enigma sera proposé à un prix, je pense, défiant toute concurrence. Car le prix de Enigma est de 49 euros, tout simplement. 49 euros, pas plus. Donc, on a regardé ce qui se faisait un peu en France. Il y a d'autres personnes qui ont fait des box, mais qui ont fait des box qui, moi, ne m'intéressent pas. Parce que c'est des boosters qu'on voit souvent. Parce que les pochettes, ce n'est pas des boosters, c'est des cartes. Et ça, ça ne m'intéresse pas à un prix à 44, etc. Et nous, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi ? On va proposer aux gens une possibilité incroyable d'éventuellement avoir le plus beau produit possible. Et le booster le plus incroyable disponible dans la collection Pokémon. Tout fan de Pokémon rêve d'ouvrir un jour ou d'avoir dans sa collection un booster du set de base. Édition 1. Du coup, nous, c'est ce qu'on vous propose. Vous pouvez tenter votre chance pour 49 euros. On s'est dit, à 49 euros, tu tentes ça. En définitive, tu n'as pas de pochette gold. Tu n'es pas forcément déçu parce que tu en as pour ton argent quand même. Avec une ouverture qui, j'espère, vous fera plaisir. Donc voilà. En tout cas, c'est annoncé. C'est fait. C'est maintenant. Sachez que les précommandes sont ouvertes. Si je ne suis pas en live, vous pouvez faire une précommande dans la boutique de Pokélmo. Donc, c'est la boutique Pokédream. D'accord ? Je vous balancerai les liens en description de la vidéo. Parce qu'il y a une vidéo qui va sortir aussi. Vous pourrez les commander directement là-bas. Nous avons donc dans Enigma, pour que tu comprennes, tu as de toute façon 4 boosters qui proviennent des collections épée et bouclier. D'accord ? Tu as 4 boosters épée et bouclier plus 1 booster aléatoire. Ça veut dire que pour 49 balles, tu as de toute façon 5 boosters à ouvrir. On est parti du principe qu'à l'heure actuelle, il y a même des prix sur le épée et bouclier où il y a des boosters à 10 balles. En français, parce que je vous rappelle que voilà, on est en français. Donc oui, il y a 5 boosters. En effet. En effet. Et donc du coup, on peut regarder un petit peu s'intéresser éventuellement au bac si vous avez envie. 4 boosters, mystère, épée et bouclier plus 1 booster mystère. Donc là, dans le level 1, tu vas retrouver du point de fusion, du tempête argentée et du origine perdue dans la pochette bleue. Et déjà là, en français, vous connaissez les tarots, on commence à être sur des collections qui sont plutôt cool. Nous, là, tout ce qui est affiché, c'est ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de « tu peux avoir ça, mais au final, ce sera autre chose ». C'est ce qui est affiché. Donc, 4 boosters qui vont faire partie de ces 3 collections-là. Plus après, 30% de chance, évolution céleste ou zélite suprême. 15% de chance, on part sur du destinée radieuse ou du SL1. 5% de chance, on arrive déjà sur du XY évolution ou destinée occulte. Et bien sûr, 1%. Alors, certains vont dire que c'est faible 1%. Pour vous proposer un produit accessible, je vous le dis, 1%, je ne peux pas vous dire combien on a fait de pochettes. Mais je peux vous dire qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et voilà, il n'y a pas qu'une pochette, d'accord ? Il n'y a pas qu'une pochette gold, ok ? Très clairement. Le booster du set de base, édition 1. Alors maintenant, vous allez me demander, oui, mais comment on sait que ce n'est pas pesé ? Par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Alors, il y aura une vidéo qui sera faite, bien évidemment, des emballages et de tous les stocks. Mais je vous montre déjà des stocks que moi, j'ai dû mettre de côté pour notre produit. Par exemple, ici, nous avons une ETB destinée occulte, une ETB destinée radieuse, scellée. Et ces boosters-là vont être utilisés pour Enigma, par exemple. Tous nos boosters vont provenir d'items scellés ou que j'ai décellés, moi, en live, d'accord ? Par exemple, vous vous souvenez, quand on a fait la display que j'ai ouverte, ça provenait de coffrets. Oui, il m'en restait encore. Il y en a certains que j'avais mis en protection comme ceci. Et vous voyez que ces boosters-là seront utilisés aussi. Et ensuite, ceux-là, je les avais gardés des artsets pour pouvoir me faire une petite déco. Et au final, je les mets dans Enigma. On n'a pas de maximum par personne, l'handlog. On part du principe qu'on a mis énormément d'argent, vraiment. On n'a pas de quantité limitée. Tu vas en prendre 100, t'en prends... Tu vas en prendre 50, t'en prends 50. Il y aura les abonnés de ton ami aussi qui vont les commander. Oui, vous serez tous dessus parce que c'est notre projet à nous deux. On y travaille depuis des mois. Donc, en gros, c'était ça l'annonce que je devais vous faire. J'espère que vous êtes contents. Alors, pour terminer, les amis, voilà, on a appelé aussi Enigma. Pourquoi ? Parce qu'on avait envie qu'en fait, le produit ne soit pas... Et tu as ouvert la pochette mystère, voilà. On veut que les gens parlent de notre produit en disant « Est-ce que tu as ouvert une Enigma ? » Tu vois ? Sur les réseaux sociaux, éventuellement, si vous allez faire des TikTok ou des trucs en ouverture, on a envie que vous dites « Voilà, j'ai commandé une Enigma. » Parce que Enigma, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, les amis, c'est que là, c'est la version, comme vous pouvez le voir, 1.0. C'est noté en bas. Je vous laisse comprendre, bien évidemment, qu'on ne s'est pas arrêtés là et que, bien évidemment, d'autres choses arriveront par la suite. Je ne sais pas quand. Mais en tout cas, Enigma 1.0, c'est maintenant. Puis Enigma, c'est un petit peu « Ben, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur ? » Donc voilà. Vraiment, j'espère que ça vous fait kiffer. Moi, j'y ai mis vraiment beaucoup de mon temps, beaucoup de ma passion, beaucoup de mon argent. Je ne vous mens pas. Faites pas flop. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas. S'il y a des streamers, youtubeurs qui veulent éventuellement tenter Enigma et faire des vidéos, vous êtes les bienvenus. Vos critiques seront les mieux reçues possibles parce qu'on est là aussi pour s'améliorer. C'est notre premier projet qu'on lance. Mais franchement, on est vraiment contents. Il y a le lien qui est dans la description de la vidéo YouTube. OK ? Pokédream, c'est mon associé qui va les mettre sur son site. Et si jamais, moi, tous les après-midi sur Kik, je suis en live. Et du coup, vous pouvez me demander et on peut faire ça ensemble directement. Mais si je ne suis pas en live sur Kik et que vous n'avez pas la possibilité, ou vous m'écrivez un message privé ou sur Discord, il n'y a pas de souci. Sinon, Pokédream, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est top.